La vision est pleine d'ambition, c'est d'avoir un vignoble exemplaire en Valais en termes de durabilité, en termes de qualité, en termes paysagers aussi, parce que ça fait partie de notre paysage, puis d'être positionné largement en Suisse et même au-delà, comme vraiment une région viticole de qualité. Le fait que cette viticulture est dans l'ADN du Valaisan, c'est ce morcellement, c'est que tout le monde était propriétaire de vignes, aujourd'hui c'est un frein au développement de la viticulture, parce que c'est compliqué d'avoir une viticulture rentable dans ces structures-là. Donc il y a un gros travail à faire sur la restructuration du vignoble, il y a le réchauffement climatique, il faudra s'adapter, il y a la pression des phytosanitaires aussi, donc là aussi ça demande une évolution. Donc on doit aujourd'hui faire le vignoble du XXIe siècle en termes de structure et aussi en termes de mode de culture. On peut toujours progresser, il y a une large palette de vins, donc on a des très très bons vins qui n'ont pas à blémir devant des grands vins étrangers, on a tout pour bien faire dans ce Valais, on a quand même encore un bas du panier qui n'est aussi pas d'une qualité extraordinaire, donc c'est de monter l'ensemble de la qualité des vins du Valais le gros défi.